Bonsoir et bienvenue dans ce débat d'entre-de-tours. On s'intéresse ce soir à la première circonscription de l'Aveyron, où Stéphane Mazard pour La République En Marche et Yves-Cency pour Les Républicains s'affronteront dimanche pour être député de l'Aveyron. Yves-Cency pour Les Républicains et l'UDI. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes deux pour coordonner ce débat, puisque Christophe Catala de Centre-Presse se trouve à mes côtés pour interroger les candidats. Bonsoir Christophe. Bonsoir Dominique, bonsoir messieurs. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Chaque candidat disposera bien sûr rigoureusement du même temps pour s'exprimer et pour la clarté des débats. Nous demandons à chacun d'entre vous de vous exprimer à tour de rôle en essayant de ne pas vous couper la parole. Dans la première partie de ce débat, nous allons nous pencher sur le contexte national de ce second tour. Dimanche, le premier tour a été marqué par le score important des candidats d'En Marche qui se dirigent vers la majorité absolue dimanche prochain. Peut-on pour autant parler de plébiscite quand on connaît l'abstention record qui a aussi été enregistrée dimanche dernier ? Stéphane Mazard. Je crois qu'il faut se féliciter quand même du score obtenu par la République En Marche. L'idée c'était de donner une majorité, une majorité confortable qui permet de porter la réforme essentielle dans notre pays à Emmanuel Macron. On se dirige vers un résultat effectivement très positif à ce niveau-là. Sur le plan local, moi je me réjouis bien évidemment du résultat obtenu sur la première circonscription qui est effectivement l'effet d'Emmanuel Macron, la dynamique qu'il a mis en œuvre sur tous les territoires. Mais il y a aussi une dynamique locale puisque je suis celui qui arrive au plus haut niveau des scores obtenus par les candidats de la République En Marche sur l'Occitanie. Donc voilà, on sent bien qu'il y a une dynamique sur ce territoire pour que le député de la première circonscription soit de la majorité présidentielle. Et c'est essentiel. Donc voilà, il y a aujourd'hui quelque chose qui se passe, on le sent. Les gens sont en attente et ils espèrent en la politique d'Emmanuel Macron. Je crois que contrairement à ce qui peut être indiqué, ce n'est pas un gourou Emmanuel Macron et ceux qui votent pour lui ne sont pas des disciples. Donc c'est quelqu'un qui porte un espoir, c'est quelqu'un qui veut réformer en profondeur notre pays, qui a le courage de l'annoncer avant l'élection. Il a été donc élu président de la République. Demain, on lui donnera les moyens de mettre en œuvre sa politique. Et aujourd'hui, ce sont des électeurs responsables qui veulent ces réformes, qui ont voté pour lui et qui votent largement pour les candidats de la République En Marche sur les circonscriptions. Yves Saint-Cy, cette dynamique nationale, c'est uniquement ça qui vous a fait faire chuter votre score ? Oui, je le crois. C'est tout autre chose. Il y a une dynamique nationale qui est une dynamique historique, évidemment. Il existe un courant présidentiel avec une fascination personnelle pour Emmanuel Macron depuis plusieurs mois maintenant, qui avait abouti jusqu'à chez nous, Christophe Catala, ce que j'ai appelé une glorification d'Emmanuel Macron lors de sa visite à Rodez, ce qui me paraît un petit peu excessive, mais qui est réel. Cette fascination, je pense qu'elle a une part d'irrationnelle, très très forte. Je crois que l'élection du président de la République, qui s'est beaucoup faite par défaut, les 24% de premier tour, ensuite le deuxième tour avec Marine Le Pen, n'a pas été construite sur un programme, mais sur l'espoir d'un homme providentiel. Moi, je ne suis pas du tout, vous le comprenez, dans cette dynamique, mais je la constate. Je la constate. Je constate aussi qu'il y a une perturbation très forte organisée par Emmanuel Macron, perturbation politique. Alors, il y a une recomposition, c'est vrai, qui est essentiellement une recomposition à gauche, mais il y a également une perturbation due à la nomination, notamment d'un premier ministre de droite. Par contre, nous avons eu très très peu d'informations sur le contenu du projet. Moi, c'est mon rôle, j'ai une analyse personnelle de ce contenu, qui ne peut pas répondre aux exigences de la France, et à l'ambition que je peux avoir pour la France, et qui va aboutir, sans avoir l'occasion d'en parler, pour moi, à un choc fiscal très très fort, l'augmentation de la CSG, notamment sur les retraités, et puis une incapacité à faire face aux vrais enjeux du pays. La dette, notamment... Mais, M. Sensi, cette ambition, elle n'est pas partagée manifestement par tout le monde. Votre ambition, vous avez 10 000 voix d'écart par rapport à M. Manzard, au premier tour. C'est quand même énorme. Les gens ne se sont pas mobilisés autour de cette ambition-là. Non, il y a un double phénomène. Le premier, et c'est pour ça que je lance un appel vraiment de toutes mes tripes à l'électorat de la droite et du centre, qui s'est pour partie reporté sur Emmanuel Macron, le candidat d'Emmanuel Macron chez nous, sur M. Mazard. Mais c'est essentiellement, comme les candidats en marche chez nous, Anne Blanche, Stéphane Mazard, d'autres, des candidats qui sont d'anciens BRG, ou qui sont d'anciens socialistes. Je ne pense pas, moi, qu'on puisse, après des années de militantisme, après avoir soutenu François Hollande, après avoir été... Ce que je ne reproche pas, Stéphane Mazard, il a été le suppléant d'Anne-Marie Escoffier, qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Mais enfin, il ne faut pas le masquer, il faut dire la vérité. Ce sont pour la plupart des personnes qui ont largement soutenu François Hollande. On n'en a pas beaucoup parlé, et je constate quand même que mon concurrent est plutôt à gauche à Marciac et à droite à Espalillon. Alors c'est un droit, vous avez dit, comme... C'est la République à Marciac. Voilà. Mais à un moment donné, il faut pour moi un peu plus de carton. Stéphane Mazard, est-ce que... Sur ce point, quand même, je voudrais rebondir, parce que c'est important que les choses soient claires vis-à-vis de nos électeurs. Vous l'avez dit, donc j'ai une sensibilité pergée, au départ, centre-gauche. Il ne voudra pas échapper, monsieur le député, sortant que, aujourd'hui, la volonté d'Emmanuel Macron. Et ce pourquoi je crois qu'il a été suivi par bon ordre de nos concitoyens, c'est justement de dépasser ce qu'il a, qui est totalement artificiel. Je vous rappelle qu'en 2012, lorsque je me présente... Je le conteste, je le conteste. Quand je me présente aux élections législatives, je suis de sensibilité centre-gauche, je suis rejoint à l'époque par le Modem, et je suis soutenu par le député historique de la première circonscription centriste, Jean Briand. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai toujours porté cette idée qu'il fallait décliver la politique, que ça ne servait à rien de faire la politique un camp contre notre camp. Vous, je le sais, parce que tout au long de la campagne, vous l'avez eu de cesse, et ce sont vos convictions profondes, je les respecte, de dire que la politique, en France, encore, c'est la droite contre la gauche, et on doit continuer le tic-tac et à se cogner les uns sur les autres. Je crois qu'en 2017, il faut changer ce logiciel. Je ne dis pas que dans 10 ans, on ne reprendra pas les batailles d'antan, la lutte des classes, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, en 2017, dans l'état dans lequel se trouve notre pays, je crois qu'il est bon temps qu'on se réunisse le plus largement possible, et qu'on porte, justement, sur ce spectre qui permet d'asseoir une majorité confortable, les vraies réformes que notre pays a besoin, pour qu'on remette la France à niveau, pour qu'on redonne de l'espoir à notre jeune génération. Moi, aujourd'hui, je ne me résous pas à l'idée que nos enfants aient faire leurs études à l'étranger, qu'ils veuillent travailler à l'étranger. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, tout à l'heure, vous avez parlé d'homme providentiel, c'est vrai qu'il a eu charisme. Il a eu en tant que candidat, et je trouve que depuis qu'il est président, il porte bien le costume. Et je pense d'ailleurs qu'il rassure un électorat de droite, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont porté, effectivement, mon bulletin dans les urnes, ce ne sont pas que les gens de droite, ce sont aussi des gens de droite. Et donc, il trouve, effectivement, dans cet homme providentiel que vous en avez parlé, peut-être, effectivement, la réminiscence de personnes qui ont compté, aussi dans votre famille politique, M. Sansy. Vous savez que les hommes providentiels dans votre famille politique, ça a toujours été, effectivement, un élément important. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dépasse la vie politique, qui veut la faire autrement, et il est su par une majorité de Français. Bien évidemment que j'ai appartenu à cette vie politique, mais moi, aujourd'hui, j'assume de changer mon logiciel de pensée, de faire, parce que je crois que c'est bon pour mon pays, en 2017, de me réunir, même avec les gens contre qui, avant, j'étais en opposition. Une dernière réponse sur ce point d'essence-ci. Oui. Tout d'abord, moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les militants, tous les sympathisants, également, pour tous nos concitoyens qui ont eu des convictions, qui les ont défendues, comme moi, et qui continueront à les défendre. De ce point de vue, ça ne changera pas, et je ne crois pas qu'on soit dans une révolution, ou alors peut-être dans une révolution imaginaire. Oui, il y a beaucoup d'électeurs de François Hollande, d'électeurs PRG, vous avez cité le Modem pour citer les centristes, mais enfin, le Modem, c'était François Bayrou, il a soutenu également François Hollande, je ne le mets pas à droite. Est-ce que la droite et la gauche, c'est fini ? Il ne faut pas mépriser les convictions qu'il y a à l'intérieur. Le chef du gouvernement est de droite ? Moi, je vous entends, il est surtout énarque. Bruno Le Maire était le ministre de Sarkozy. Alors, je vais en parler, je ne suis pas particulièrement d'accord avec l'attitude, ni d'Edouard Philippe, ni de Bruno Le Maire, qui ont participé à ce gouvernement, je le crois, parce que l'imposte de Premier ministre, des fois dans sa vie, ça ne se refuse pas, et qu'on pose le ministre de l'économie, ça ne se refuse pas non plus. Je ne crois pas que ce soit une question de conviction. Mais, moi, je ne crois pas qu'on puisse avoir du mépris pour des convictions, quand vous avez parlé de lutte des classes, que la gauche laisse tomber ces vieilles lunes de la lutte des classes, ou en tout cas, qu'elle ampute le parti socialiste, ou ce qui devient, en tout cas, pour le parti d'Emmanuel Macron, un parti socialiste, social-démocrate, plutôt que crée majoritairement à gauche, et je le comprends. Enfin, sur la droite et le centre-droit, on va retrouver essentiellement les mêmes convictions, et je répète, ce sont des convictions qui seront défendues, et si les électeurs de la droite et du centre ne se sont pas déplacés aujourd'hui, au dimanche dernier, je crois justement que c'est parce qu'ils ont eu l'impression qu'on laissait tomber leurs convictions dans les débats de ce pays. Par ailleurs, la démocratie, c'est le débat, et le débat, ça se fait en plusieurs convictions, ça ne se fait pas dans la pensée unique, autour d'un parti unique. Alors ça, ce sont mes convictions, je sais que ce ne sont pas les vôtres, mais ça fait une ligne de clivage quand même, et heureusement que tout le monde ne pense pas la même chose dans ce pays. Est-ce que Stéphane Mazard, dans la future Assemblée, une large majorité des députés d'En Marche serait bonne pour le pays ? Est-ce qu'il ne faudrait pas également qu'il y ait une opposition un peu consistante ? Au risque de voir cette opposition se faire dans la rue, et non plus dans les lieux de débat. Alors ça, c'est une question qu'on pose aujourd'hui, parce que La République En Marche est en passe d'avoir une large majorité, je ne pense pas qu'on se pose la même question, lorsque Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, ni même François Hollande. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ait une majorité, si elle est large, très bien, mais sachez peut-être que dans cette majorité, demain, il va y avoir déjà des sensibilités différentes, c'est d'ailleurs le pari que fait Emmanuel Macron, qui me semble être bon de faire aujourd'hui en 2017. Ce sont beaucoup de gens qui n'ont aucune expérience politique, mais qui viennent de la société civile, et qui vont amener leur expérience du terrain, leur expertise du terrain, et donc on va avoir, au sein de cette majorité, certes, assez conséquente, déjà avec des orientations différentes, des sensibilités différentes, des parcours différents. Donc, ça va nourrir le débat. Mais après, ce à quoi on s'est engagé, nous, les candidats de la République En Marche, c'est lorsque la décision va être prise, nourrie par le débat, issu de cette diversité-là, et bien c'est de soutenir, effectivement, les réformes qui sont importantes pour notre pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aujourd'hui, bien évidemment, de cohabitation, et ça, je crois que ça y est, cette hypothèse-là, elle est écartée, mais il ne faut pas non plus de fronde. Mais c'est pas parce qu'effectivement, il n'y aura pas de fronde de même, parce qu'on s'est engagé à apporter les réformes voulues par Emmanuel Macron, qu'il ne va pas y avoir de débat entre nous, qu'on ne va pas pouvoir, et à mon niveau, amender un texte voulu par cette majorité-là, et qui aura effectivement son origine dans la particularité de mon département, et les Aveyronnés que je devrais aussi défendre, même si je suis représentant de la nation. Yves Saint-Cy, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important à vos yeux qu'il y ait un certain nombre de députés des Républicains, et quel rôle vous entendez jouer à l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous feriez partie, par exemple, de ces députés qu'on appelle constructifs ? Évidemment, je crois avoir toujours été constructif. Si je me suis engagé en politique, c'est pour porter un projet, pour être force des propositions, et soutenir, comme j'ai soutenu, parfois, avec François Hollande, certaines propositions sur l'état d'urgence, sur la baisse des charges, je les ai votées. J'ai, à l'Assemblée, conduit un certain nombre de missions parlementaires avec des députés socialistes, à qui je n'ai pas demandé de participer à un parti unique. Gérard Sébaoun, député PS, soutien de Benoît Hamon, avec qui j'ai fait un rapport sur le burn-out. Nous avons émis 26 propositions en commun, et notre différence, notre diversité, nous a permis à chacun des modifications d'un process très important. Deuxièmement, ce qui m'inquiète énormément, à la fois chez Emmanuel Macron, parce que je crois qu'on a affaire à une idéologie, une doctrine qui est très incertaine, très difficile à lire, mais dont on voit qu'elle est très centralisatrice et très étatique. Ça me paraît très inquiétant. On annonce des projets de loi, essentiellement passés par ordonnance, probablement par 49.3 également, donc je ne vois pas trop où sera le débat. Et ensuite, on a demandé aux candidats en marche de signer, peut-être, ou en tout cas de s'engager, comme vient de l'université de Mazin, sur un soutien. Ce n'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. D'habitude, il y a des débats internes, et il faut construire une majorité. Donc, les frondeurs, à gauche, s'ils ont eu envie d'être frondeurs, c'est parce qu'il n'y a pas de mandat impératif en France. C'est anticonstitutionnel. Donc, évidemment, si on a cette espèce d'aveuglement de toute une série de candidats ultra-majoritaires, avec une hégémonie, une suprématie, donc une concentration des pouvoirs de la République dans les mêmes mains, avec la même idéologie, l'opposition, très clairement, elle se fera dans la rue, ou elle se fera par les extrêmes. Je rebondis sur ce qu'a dit Stéphane de Mala. Il dit « Je voterai ». Enfin, quand vous étiez suppléante de Mme Escoffier, que vous êtes arrivée au Sénat, parce qu'elle était au gouvernement, elle a fait un projet de loi que je trouve extrêmement négatif pour les territoires, qui est la fameuse loi NOTRe de 2014, et vous ne l'avez pas votée. Donc, comme beaucoup de PRG à l'époque, ça dépend. Et je crois qu'il nous ferait pareil. Ça dépendra. Donc, vous dites « Je vais soutenir, mais quand on va augmenter la CSG, est-ce que vous la voterez ? Ou est-ce que vous direz non, finalement, parce que chez moi, les retraités, ils ne le supporteront pas ? Vous lui posez une question, il vous répond. Vous êtes plus remarquable d'interpeller. Stéphane Mazard, vous répondez à Yves-Sensi ? Oui. Quand je dis que je voterai les projets de loi du gouvernement, soyons très clairs, j'ai fait 20 réunions publiques. À chaque fois, j'ai abordé la réforme du droit du travail telle qu'elle est envisagée par Emmanuel Macron. J'ai envisagé la loi sur la moralisation de la vie politique. Sur ces textes qui me semblent essentiels, un, pour redresser le pays, deux, pour renouer un lien de confiance entre nos concitoyens et leurs élus. Bien évidemment que je m'engage à le voter, parce que c'est utile pour mon pays, que j'ai étudié le programme, que je suis tout à fait d'accord avec ce qui est proposé par Emmanuel Macron, et donc je m'engage bien évidemment à apporter ces réformes. Après, vous avez raison, le député n'a pas de mandat impératif. Il y aura forcément, sur certains sujets, des sujets de désaccord, mais ce n'est pas une difficulté, ça. C'est le travail de parlementaire, c'est d'amender la loi, c'est d'être force de proposition, c'est d'être parfois en désaccord. Mais ce qui est important, c'est qu'au bout du bout, on puisse, sur les textes essentiels, sur les cinq ans qui viennent, porter les réformes dont le pays a besoin. Juste un mot sur le programme. Tout à l'heure, vous avez dit, le programme d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est le flou le plus total. Soyons sérieux, il s'en sait. Vous le savez très bien que ce programme, il a été fait à partir du travail réalisé par les marcheurs, c'est-à-dire qu'on est parti d'en bas et on a fait remonter les aspirations de nos concitoyens au plus haut niveau. Et donc le programme, il est connu de tous, il a été débattu dans le cas de la campagne présidentielle, il a été validé par une majorité de Français au premier tour, enfin au deuxième tour, et par une très belle fourchette au premier tour. Donc le programme, aujourd'hui, il est connu et il n'a pas changé entre la présidentielle et les législatives. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des Républicains puisqu'on sait qu'effectivement, le programme qui avait été porté par François Fillon a été abandonné ensuite et celui qui a été porté par Barouen était radicalement différent sur beaucoup d'aspects. Donc je crois qu'aujourd'hui, le programme porté par Emmanuel Macron et que nous portons, nous, les candidats de la République en marche, il est clairement identifié par les concitoyens, il a été validé par le concitoyen et de même, il est important qu'on puisse donc transformer l'essai dans le cadre de... Alors après avoir évoqué le futur rapport de force à l'Assemblée, on va s'intéresser maintenant à des questions plus locales. Tout d'abord, s'il y avait un dossier pour vous à défendre en priorité sur ce territoire au sein de la future Assemblée et auprès du gouvernement, de quoi s'agirait-il ? Yves Saint-Denis. Il y a des hiérarchies, mais il n'y a pas un dossier parce que la première circonscription, c'est une diversité. Donc il y a plusieurs ingrédients dans la recette. Mais je citerai l'attention à la boche qui est très importante. Je crains que le gouvernement d'Emmanuel Macron cherche à augmenter, et notamment avec la présence de Nicolas Hulot, à augmenter le prix du diesel, ce qui est une catastrophe, à mon avis, nationale et particulièrement ici. Donc il faut lutter contre ça. Après, vous avez un dossier qui est très important qui est l'achèvement de la 88. Je ne tomberai pas là-dessus, je ne ferai que la citer. La question d'Internet, elle est absolument majeure et l'accès au très haut débit, qui doit être un investissement public et enfin, les questions de santé, les questions de santé, qui est la première des sécurités sur nos territoires. Quel est votre hiérarchie, Stéphane Mazard ? Est-ce qu'il y a un dossier que vous mettriez sur le dessus de la pile ? On a un point commun avec l'IPS-Ansi, c'est que finalement, on connaît notre circonscription, sa circonscription, et celle que j'espère représenter prochainement, puisqu'on retrouve effectivement tous ces sujets également que j'ai traités dans le cadre de cette cantagne et au cours des réunions publiques. La boche est une vraie étude, effectivement. On ne va pas reprendre ce qu'on disait de la fiat. Quand elle est éternue, c'est toute l'Italie qui s'enrume. Je peux vous assurer que si demain, la boche est éternue, c'est toute l'agglo et l'avéro, même au-delà de l'agglo, qui s'enrhumera. Il y a une vraie inquiétude. On sait qu'aujourd'hui, il y a un investissement qui a été différé d'un temps. En tout cas, on est à l'attente d'une décision de boche. Donc aujourd'hui, on a 1 600 salariés qui sont à l'expectative, qui ne savent pas demain s'il doit y avoir la fermeture d'une partie de la chaîne de montage. Donc voilà, c'est une vraie inquiétude. Les pouvoirs publics, bien évidemment, sont alertés. Il y a eu des réunions qui se sont tenues déjà à la gomération du Grand-Rodès, notamment. Je sais que Jean-Louis Chousy est très présent également sur ce dossier. Moi, ce qui me rassure, c'est la venue d'Emmanuel Macron, justement, il est venu en tant que ministre de l'économie le 4 août à Rodez. Il a rencontré l'intersyndical, il a rencontré la direction et il aura donné des garanties sur sa volonté de pérenniser le site de boche au travers de l'activité. Nous savons... J'ai rencontré des responsables du site. Ce qui me paraît important, moi, il existe un comité stratégique au niveau national de l'automobile qui met tout le monde autour de l'atelier et notamment l'État. C'est quelque chose qui est en sommeil depuis trop d'années. Il faut le réactiver. Il faut qu'on ait un peu notre grenelle du transport parce qu'aujourd'hui, on voit effectivement des élus, parfois des grands et la maire de Paris nous dire que désormais, il n'y aura plus de désert donc au centre-ville de nos métropoles. Je crois que ce sont des erreurs de communication qui sont très importantes. Je pense qu'il doit y avoir une réflexion, laissez-moi parler, je pense qu'il doit y avoir une réflexion sur le centre-ville, la circulation en centre-ville, mais qu'on puisse trouver effectivement aujourd'hui dans ce qui doit être un balayage de tous les modes de transport sur le territoire national, une place pour le diesel, c'est indispensable, c'est vital pour d'abord l'économie, l'économie en général et bien évidemment tout ça a des répercussions sur l'usine Boche à Rodef. Vous agiriez à l'Assemblée nationale ? Justement, pour protéger les liaises. Je pense qu'aujourd'hui, un député, bien évidemment, il vote des lois, il contrôle l'action du gouvernement, il est un représentant national mais il est aussi le représentant de son territoire. Si de même, bien évidemment, je suis dans la majorité et que je peux frapper à des portes, interpeller des ministres, aller rencontrer, pourquoi pas, le président de la République sur ce sujet, bien évidemment, je serai le député le mieux placé pour le faire puisque je serai dans la majorité et que je serai rappeler effectivement à tous mes interlocuteurs les engagements qu'ils ont pu prendre et les paroles qu'ils ont pu donner. Juste un mot, juste un mot, sur la ruralité en général, c'est-à-dire les problèmes effectivement de couverture numérique, sur le problème de la RN88. Ils s'inscrit, croient encore au clivage droite-gauche. Très bien, OK. Moi, je pense que demain, un clivage important qu'il faut porter à l'Assemblée nationale, c'est celui entre les ruraux, les départements ruraux et les métropoles. Et moi, ce que je réclame pour mon avéro, c'est entre parts de République. Nous, on sait qu'ici, on n'aura pas de gare TGB. On sait qu'ici, on n'aura pas de plan banlieu. Par contre, ce que je souhaite, moi, pour les avéronnés, c'est qu'on nous laisse la possibilité de travailler et de développer nos territoires. C'est quoi ? C'est des services publics qui restent présents dans toutes les parties de notre territoire. C'est l'ARN88 qu'il faut bien évidemment achever. C'est une couverture numérique efficiente. Et en cela, je rejoins, moi, le programme d'Emmanuel Macron qui, sur ces propositions-là, est très volontariste. Il s'inscrit un mot là-dessus parce que tout mon engagement a été, je le crois, orienté sur le développement des territoires ruraux parce que nous sommes une ruralité et parce que Rodez, même, l'agglombe est au milieu de sa ruralité. Il n'y a pas de secret. Notre façon de vivre, notre façon de se développer, c'est de protéger la multitude des petites initiatives sur le terrain, à la fois sur le plan associatif, sur le plan communal, ce qui a été, la loi NOTRe de 2014 qui a été, donc, et qui ne doit pas être abrogée, d'après ce que j'ai compris, a été mortelle pour ça et ensuite, ça veut dire qu'il faut protéger toutes les petites activités et qu'il faut les libérer. Moi, je ne vois rien à le prendre d'Emmanuel Macron. Deuxièmement, sur la question du diesel, vous ne répondez pas. Est-ce que vous voterez contre l'augmentation du diesel ? Enfin, nous sommes le seul mouvement politique qui a expliqué qu'il fallait protéger les transports et que tuer le diesel était une absurdité. Moi, je suis allé chez Bosch, à Stingart, pour dialoguer, comme je le fais avec la direction de l'entreprise régulièrement et j'ai bien compris que Bosch est tout à fait apte à assumer une transition énergétique, notamment vers les véhicules électriques autonomes, mais pas maintenant. Et or, aujourd'hui, le diesel est une énergie propre. Donc, si on ne la pousse pas, si on ne continue pas à la soutenir, c'est là que Bosch va connaître des problèmes et c'est là que nos entreprises de transport vont connaître des problèmes. Donc, il faut être très clair là-dessus. Est-ce que c'est dans le problème d'Emmanuel Macron ou non ? Et est-ce que Nicolas Hulot est prêt à dire aujourd'hui, OK, je n'augmenterai pas le diesel ? Ça, je ne crois pas. Donc, tous ceux qui veulent protéger ne doivent pas soutenir la politique d'Emmanuel Macron. Je vois qu'il y a le fantasme Nicolas Hulot parce qu'au cours des réunions publiques, on a plusieurs fois interrogé sur la présence de Nicolas Hulot. Je le connais très bien. Je tiens juste à vous rappeler que Chirac le voulait auprès de lui, Sarkozy le voulait auprès de lui, Hollande le voulait auprès de lui et finalement, c'est Macron qui a réussi à l'avoir auprès de lui. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux l'avoir avec nous qu'en dehors. Je pense qu'aujourd'hui, s'il a rejoint l'équipe d'Emmanuel Macron, c'est pour s'engager sur un certain nombre de sujets. Je ne pense pas que la priorité des priorités aujourd'hui de Nicolas Hulot. Non, mais si on parle de Boche, si on parle de Boche, concrètement, c'est ça, la survie. Je suis très clair. Je soutiens le site Boche, je soutiens cette industrie qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, n'est pas polluante. Donc vous êtes contre l'augmentation du diesel ? Parce qu'aujourd'hui... Ou non ? Est-ce que vous êtes contre l'augmentation du diesel ? Préparé dans le plan d'Emmanuel Macron ? Je suis contre toute politique qui remettrait en cause aujourd'hui la filière diesel. J'ai dit très clair, c'est un engagement que je prends sur mon territoire parce qu'aujourd'hui, c'est vital. Mais ça n'est pas l'avis de votre majorité ? Non, ne disait pas ça. Yves Saint-Si, je vous ai rappelé qu'Emmanuel Macron est venu donc au mois d'août dernier. Il a rencontré... Mais François Hollande est venu aussi... François Hollande était venu dans notre contexte. Il était venu, vous savez, pour le fameux contrat donc compétitivité qu'il voulait effectivement décliner un peu partout puisque la Boche était précurseur sur ce type d'accord d'entreprise. Donc on n'est pas du tout sur le même intérêt. Quand Emmanuel Macron se déplace, rappelez-vous, c'est juste après la polémique avec Ségolène Royal. Ségolène Royal fait une sortie contre le diesel. Emmanuel Macron se dissocie du discours tenu par Ségolène Royal. Il vient de la foulée donc à la Boche à Rhodes, puisqu'on dit à la Boche à Rhodes et il a des discours très rassurants concernant la filière diesel. Donc voilà. Donc je crois qu'il a donné des signes forts. Il est venu, il a parlé de cela, il a pris un certain nombre d'engagements donc aujourd'hui, il faut lui faire confiance. Juste un point, il reste un petit quart d'heure donc à mon avis le temps d'évoquer deux thèmes et la conclusion. Et Stéphane Mazard est en avance de deux minutes sur Yves Sens. Très rapidement, même si le dossier est lourd, comment favoriser l'emploi dans ce territoire avéronné et comment favoriser l'emploi alors que Rhodes concentre beaucoup d'énergie autour de l'emploi par rapport au reste du territoire rural. Est-ce que vous avez des recettes pour ça ? Yves Sensi ? Alors les recettes, ce ne serait pas suffisant. C'est ce que je disais tout à l'heure à la particularité de notre territoire ruraux, c'est qu'il y a partout, dans toutes les communes, depuis Rhodes, le Grand Rhodes, le Cosse Contale en montant sur Aubrac, l'Espiadène, je ne vais pas citer tous les territoires, il y a des volontés et des initiatives incroyables. On ne peut pas attendre, comme dans d'autres régions, l'installation de trois, quatre bords avec 1 000, 1 600 scénariés, ce n'est pas possible. par contre, il faut soutenir toutes ces initiatives. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souhaitent monter une entreprise artisanale, de services, commercial, agricole, évidemment, et qui arrivent à vivre, à faire vivre une partie de leur famille, en tout cas, à se sortir un salaire en revenu. Or, ce revenu, il est complètement capté, d'une part, par les impôts. Vous savez qu'en France, on est quand même le pays, le deuxième pays au monde, en tout cas, pour les pays de l'OCDE en matière de pression fiscale. Et ensuite, on a une complexité de normes, normes environnementales, normes administratives, de contrôle, qui décourage. Moi, j'ai l'exemple d'un jeune que je connais, qui est meilleur ouvrier de France en charpente, donc excellent, et qui renonce à son métier, qui passe son permis de poids lourd pour se faire embaucher dans une entreprise qu'on connaît bien autour de Bozoul, parce qu'il trouve que c'est plus sûr, c'est moins complexe. Et finalement, voilà. Et c'est ce découragement-là qui empêche l'emploi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il existe beaucoup aussi d'entreprises qui ne trouvent pas de main-d'oeuvre. Donc, il n'y a pas une recette, il y a une politique de développement rural à avoir pour attirer les familles en matière de logement, de services, d'accès aux débits, de rupture de l'isolement, etc., qui permet de s'installer avec sa famille et avoir une qualité de vie extraordinaire sur nos territoires et qui peut attirer les entreprises puisqu'elles y trouveront de la main-d'oeuvre. Après, il y a un état d'esprit à changer. Moi, quand Emmanuel Macron propose qu'on puisse toucher le chômage après avoir démissionné, ça ne va pas encourager, évidemment, le travail. Vous savez, aujourd'hui, pour ceux qui ont des CDI, il n'y a pas de déficit des ACDI. Le problème, il vient des CDD. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont un mode de vie où on prend un CDD et ensuite, on démissionne en touchant le chômage et puis après, on va reprendre un autre. Donc, ça veut dire qu'il faut encourager le travail, il faut encourager, en gros, chez nous. Le problème du chômage ne doit pas être traité avec le traitement social du chômage, mais avec un encouragement au projet personnel. On vous sent bouillir, Stéphane Mazard. Vous avez... Oh non, vous m'expliquez. Je me satisfais presque des propos tenus par l'IdeSensi parce qu'Emmanuel Macron c'est justement le candidat du travail. Il va le libérer et la réforme qu'il va porter par ordonnance, vous l'avez rappelé parce qu'il faut aller très vite parce que si c'est bon pour le pays et que ça a été validé au moment de l'élection, il faut vite le mettre en œuvre pour que ça porte ses fruits. Et on sait que cette réforme du droit du travail va permettre de libérer les énergies comme vous le dites qui sont sur notre territoire très importantes mais qui aujourd'hui sont enfermées dans des carcans administratifs que vous l'avez dit aussi qui ne permettent pas donc à ces forces créatrices économiques de se libérer et de porter leurs fruits en matière d'emploi et de rayonnement pour notre département. Donc voilà, ça c'est une réforme qui est très importante qui est attendue des Français. Là aussi, on fait peur à tout le monde et je sais que ce n'est pas forcément votre cas mais certains font peur à tout le monde en disant qu'on va faire de la casse sociale. Ce n'est pas du tout ça. La réforme du droit du travail demain, c'est à l'intérieur d'un ordre public social. On ne va pas toucher bien évidemment au plan de travail. On ne va bien évidemment pas toucher au salaire minimum mais on va se permettre d'adapter au plus près de l'entreprise, au plus près du terrain, au plus près finalement de ce qui fait le maillage économique de notre territoire rural. Les règles pour qu'elles soient appliquées avec plus de bon sens, plus de justesse et plus de flexibilité. Donc ça, ça me semble participer demain à la redynamisation de nos territoires et notamment, c'est quelque chose qui va participer au recrutement de salariés qui demain auront un avantage à travailler parce qu'il ne vous a pas échappé que dans le programme d'Emmanuel Macron il y a la diminution des charges salariales ce qui va permettre à quelqu'un qui est au SMIC aujourd'hui en plus de la revalorisation de la prime d'activité d'avoir pratiquement un 13ème mois. Donc ça, c'est un choix politique qui est assumé par Emmanuel Macron parce que comme l'a dit Yves-Sensi, peut-être qu'aujourd'hui il y a certaines personnes qui n'ont pas vocation à aller pouvoir à certains emplois parce que les minimas sociaux finalement ne sont pas assez différenciés du salaire lorsqu'on est au SMIC. Demain, on aura la possibilité d'avoir des gains de pouvoir d'achat en prenant certains emplois sur nos territoires. On va parler d'agriculture maintenant en Yves-Sensi. C'est important que je rappelle quand même que si on prend l'exemple de l'Épilie du Roya que vous pouvez avoir des CAP de boulangers et bâtissiers qui sont très bien payés largement au-dessus du SMIC 1 800 euros et malgré ces salaires il y a des difficultés à trouver. Donc ce n'est pas une question de salaire. Un petit peu parce que si demain vous avez la baisse des charges salariales, celui qui a 1 800 euros il va passer tout de suite à 2 000 ou 2 500 euros. c'est bien incitatif au travail. Les agriculteurs Yves-Sensi ils ont encore manifesté dernièrement ils ont problème de revenus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rétablir la situation sachant que l'agriculture tient notre monde rural ? On a passé 5 ans très très difficiles avec un abandon je le crois de Stéphane Le Foll de la politique européenne vous savez les crédits PAC ont diminué dans les 5 dernières années ils sont passés de 29,3 milliards d'euros à 9,1 milliards d'euros ce qui est absolument scandaleux donc il faut une renégociation évidemment de la PAC quand je parle des aides ce sont des compensations c'est-à-dire c'est un soutien au revenu c'est pas une subvention et ensuite il faut également convoquer un G20 en urgence et là il faut on retrouve alors peut-être qu'Emmanuel Macron le ferait mais je suis pour moi il n'a pas beaucoup parlé d'agriculture il faut une convocation d'un G20 pour contrôler et réguler les marchés et notamment les marchés agricoles c'est absolument indispensable les américains le maîtrisent le régulent je ne comprends pas comment on a laissé tomber ça en Europe enfin évidemment on peut penser aux politiques d'aide de destructures etc je crois qu'il faut arrêter de les conditionner de les conditionner à des normes environnementales arrêter de les conditionner au bien d'être animal aujourd'hui nos agriculteurs avéron n'ont rien à apprendre là-dessus il faut le faire avec un objectif économique et quand j'entends il faut développer des circuits courts etc évidemment c'est très bien mais ça n'est pas du tout la solution les productions que nous avons en avéron sont des productions qui créent de la valeur ajoutée parce que ce sont des productions de qualité avec une marque très très forte qui est devenue l'Aubrac le Vaud Aveyron et du Cigala évidemment globalement toute la marque Aveyron et les productions que nous connaissons c'est ça qu'il faut soutenir c'est ça qu'il faut soutenir par ailleurs si on veut vraiment soutenir l'agriculture avéronaise donc notre agriculture extensive il faut une politique de développement agréable associée c'est indispensable quand vous êtes agriculteur que vous avez une épouse que vous êtes agricultrice et que vous avez un époux il faut qu'il puisse vivre sur l'exploitation il faut qu'il ait du travail à côté etc donc c'est une politique globale de soutien à l'agriculture qui doit être là j'ai une grosse inquiétude parce que aujourd'hui on parle beaucoup de mesures pour les zones urbaines et pas du tout pour les zones urbaines Est-ce que vous pouvez le rassurer Stéphane Mazard ? Ah ben déjà on a débattu c'était à l'invitation de la FDSEA c'était donc sur Saint-Amandéco et j'ai pu donc je pense rassurer tout le monde puisque le programme justement d'Emmanuel Macron en matière agricole il est très volontariste il ne vous a pas échappé là non plus que c'est un des premiers chantiers auquel va s'atteler le nouveau ministre de l'agriculture Jacques Mézard qui est quelqu'un qui connaît bien nos territoires et qui connaît bien l'élevage puisque donc il est sénateur du Cantal donc les problématiques des zones d'élevage des zones de montagne il les connaît parfaitement donc il y a ce fameux grenelle de l'alimentation qui va être mis en oeuvre dans les prochains mois et qui va mettre autour de la table les producteurs les distributeurs les consommateurs avec l'idée effectivement qu'on redéfinisse collectivement la redistribution de la plus-value puisqu'on sait qu'aujourd'hui effectivement les premiers que ce sont les producteurs vendent à perte leurs marchandises sous la pression notamment de la grande distribution donc voilà il y a un chantier sur lequel ce gouvernement est très volontariste et va s'atteler dans les toutes prochaines semaines ensuite il y a un véritable plan Marshall qui est prévu dans le programme d'Emmanuel Macron il y a 5 milliards d'euros sur les 5 années à venir qui vont être mis sur la rénovation l'évolution des infrastructures agricoles donc c'est un véritable plan Marshall qui est annoncé par Emmanuel Macron pour que les agriculteurs puissent monter en gamme sur leur capacité donc à produire sur notre département et ailleurs bien sûr en France voilà et puis le troisième élément c'est aussi de favoriser l'installation des jeunes on sait qu'il y a une vraie problématique d'installation des jeunes avec ce fameux prêt sans intérêt de 50 000 euros avec un différé de remboursement de 2 ans voilà sans garantie voilà donc ce sont quelques mesures qui sont prévues par Emmanuel Macron justement pour permettre donc à la filière agricole de continuer à exporter notamment puisqu'il y a aussi ce problème de l'exportation on a bien attiré notre attention aussi sur le fait qu'il fallait déverrouiller certains marchés Jacques Mézard l'avait fait en son temps avec la Turquie il est très volontariste aussi avec la Russie donc je pense quand même qu'il y a de quoi être optimiste avec beaucoup votre sujet mais on va vous demander tout simplement en une minute de porter devant les auditeurs et devant vos électeurs votre message essentiel pour ce deuxième tour Stéphane Mazard à vous la parole moi j'ai lu la presse ce matin et j'ai lu les propos du sensi il parle de choc fiscal il parle aujourd'hui finalement presque de clivage entre les retraités et les actifs non c'est pas le problème d'Emmanuel Macron il faut le relire et on est très clair sur ce sujet demain il n'y aura pas de purge fiscale comme vous le laissez penser ça a été d'ailleurs le débat tenu pendant toute l'éclative par tous les candidats des républicains et une majorité donc d'électeurs a validé au contraire le programme d'Emmanuel Macron dans sa globalité et c'est un équilibre qui me semble assez subtil et bon pour notre pays je voudrais juste dire ce que vous souhaitez aujourd'hui encore être député vous l'avez été pendant trois mandats moi l'engagement que je prends c'est deux mandats successifs au maximum j'ai eu déjà une expérience parlementaire pendant deux ans lorsque j'ai remplacé un arris-coffier ça fera 12 ans ça suffit je crois que le travail sur le fait convenablement si on mouille la chemise je pense qu'après on peut passer la main aujourd'hui si vous êtes réélu ce sera le quatrième mandat je ne vous le reproche pas vous avez la possibilité mais vous allez être un élu de l'opposition ça sera votre dernier mandat je ne pense pas que vous aurez effectivement l'énergie pour être encore utile sur ce département et sur cette première circonscription je crois qu'il est temps aujourd'hui que vous passez la main c'est ce que je vous propose bénébienment mais c'est les électeurs qui le trancheront mais surtout on a besoin de quelqu'un qui dans cette majorité sera se mobiliser pour porter encore une fois cette réforme et surtout cette belle ambition parce que je crois que le clivage sur lequel aujourd'hui les gens recomposent leur positionnement personnel ou politique c'est celui de ceux qui sont optimistes qui croient à l'avenir qui pensent que demain nos enfants vivront dans une société meilleure que celle d'hier et puis il y a ceux qui pensent que c'était mieux avant et qu'il faut continuer à faire la politique comme avant sauf que le tic tac il faut voir où il nous a mené aujourd'hui les français sont encore plus pessimistes que les afghans c'est pour vous dire l'état dans lequel on se retrouve aujourd'hui donc c'est pour de l'optimisme et de la vitalité que je souhaite effectivement être le député de la première circonscription Yves Sancy d'abord je vais rassurer Maître Mazard je suis non seulement très optimiste pour l'avenir j'ai une fois un amour immense pour la France pour mon département et j'y crois j'ai beaucoup d'énergie vous savez j'ai 53 ans et j'ai de longues années devant moi je l'espère pour ce qui est du cumul des mandats je suis le seul candidat qui n'est jamais cumulé de mandat M. Mazard évoque le nombre de mandats si on cumule tout le temps que vous avez dans vos mandats cumulés on arrive quasiment à 20 ans parce que vous avez perdu l'élection principale c'est un choix oui mais j'aurais laissé tomber je l'avais dit voilà c'est à dire qu'il faut choisir le nom du cumul c'est le nom du mandat des indemnités mais peu importe je me le suis appliqué M. Mazard c'est important depuis un certain temps avec des indemnités correspondantes et conseiller départemental c'est un droit enfin c'est pas mon cas non ce que je crois c'est que moi si je me bats vous savez c'est pour des convictions pour des idées pour la France pour mes concitoyens ça n'est pas pour moi c'est comme ça que j'ai toujours fait toutes les personnes qui se battent avec moi font la même chose je crois et aujourd'hui si nous n'avions pas une voie libre à l'Assemblée nationale et des voies libres pour exprimer les valeurs qui sont les nôtres et je parle de celles de la droite et du centre c'est vrai mais ça exprime une liberté de penser il n'est pas possible de faire une politique nationale saine sans débat aujourd'hui ce que je constate c'est une volonté de suprématie totale d'hégémonie avec un gouvernement par ordonnance à coup de 49.3 et qui est suspendu aux intuitions très très incertaines d'un chef d'état d'un jeune chef d'état moi je veux bien soutenir ces propositions si elles sont positives malheureusement elles sont encore très floues et aujourd'hui les propositions concrètes que nous avons c'est de l'augmentation fiscale et de l'augmentation de la CSG merci à vous deux d'avoir participé à ce débat que nous avons eu le plaisir de vous proposer sur Totem et que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet et sur celui de Centre Presse on reviendra bien évidemment sur les moments forts que l'on analysera dans le grand réveil sur notre antenne demain matin entre 6h et 9h analyse complète aussi de ce débat dans les colonnes de Centre Presse demain matin merci Christophe Catala merci Louis d'avoir été à mes côtés pour animer ce débat et merci à tous de nous avoir suivis très bonne soirée sur Totem merci 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 merci